Musique On se retrouve aujourd'hui pour une super séance de cardio. Vous allez voir, ça va bien bouger. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans belle et rebelle. Pour cet entraînement, on va faire une succession d'exercices qui vont durer 30 secondes chacun. Et pendant toute la première partie de la séance, on va intercaler ces exercices par de la marche rapide. Et ensuite, on va tout refaire dans le sens inverse. Et au lieu d'intercaler de la marche rapide, on va faire de la petite course pour celles qui veulent. Pensez à prendre votre bouteille d'eau, il y aura une pause au milieu. Vous allez voir, ça va passer hyper vite. Je profite de faire un petit coucou à mes abonnés fidèles. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Et si vous n'êtes pas encore parmi nous, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, pensez à cliquer sur cette petite cloche. Elle vous permet d'être informé de la sortie de chacune de mes vidéos par une notification. Un petit mot rapide aussi sur la méthode aquaactive dont je suis la fondatrice. Je vous ai mis un lien rapide juste là-haut. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds du dos. La particularité de cette méthode est qu'elle se fait entièrement dans l'eau. Je vous rassure, pas besoin de savoir nager, on ne met jamais la tête sous l'eau. On garde toujours les deux pieds au sol. Si vous voulez en savoir plus, juste sous cette vidéo dans la description, je vous ai mis un lien. En attendant, on est là pour faire travailler notre cœur. C'est parti ! C'est parti ! On s'échauffe avant de commencer cette séance de cardio. Beaucoup d'amplitude. J'inspire et je souffle. Et je démarre avec 30 premières secondes de marche rapide. Je place ma respiration et je laisse monter mon rythme cardiaque doucement. Et allez, suivez-moi ! Je lance le bras d'un côté et la jambe de l'autre. Mettez du rythme. Je vous rappelle que c'est une séance de cardio. Et j'enchaîne avec 30 secondes de marche rapide. Respirez bien, profitez-en pour récupérer. Mais laissez le rythme assez élevé. Et allez, cette fois-ci, de l'avant vers l'arrière. Je jette mon bras devant et en même temps, je lance mon pied vers l'arrière. Et 30 secondes de marche rapide. Soufflez bien, détendez les jambes. Allez, gardez ce rythme. Pour toute la première partie de la séance, on va la faire avec de la marche rapide. Et la seconde partie, pour celles qui veulent, elles me suivront et on intercalera avec de la petite course. Et allez, les bras vont faire un mouvement du coureur et on a la jambe mobile qui va passer de l'avant vers l'arrière. Allez, on s'accroche. Mettez une bonne cadence. Ne bloquez pas votre respiration pendant l'exercice. Vous devez commencer à avoir chaud comme moi. Et 30 secondes de marche rapide. Respirez bien. On récupère. Et c'est parti de l'autre côté. Allez, on s'accroche. C'est une bonne séance que vous êtes en train de faire. Et 30 secondes de marche rapide. Profitez-en pour bien souffler. Détendez-vous, respirez. Et on enchaîne. Les bras font comme un mouvement de biceps. Et pendant ce temps, on a une jambe qui vient vers l'avant, toucher le talon au sol. Et 30 secondes de marche rapide. C'est très très bien. Je sais que vos jambes chauffent comme moi. Et c'est parti de l'autre côté. Allez, mouvement de bras comme des biceps. Et pendant ce temps, mon talon vient toucher vers l'avant. 30 secondes de marche rapide. Allez, détendez bien vos jambes, même en marchant. Allez, on enchaîne. Je me mets en position de squat. Et je viens boxer de manière alternée, en gardant ma position basse sur les jambes. Allez, on tient pendant 30 secondes. On respire. Et 30 secondes de petite marche. Marche rapide. Je fais du talon en fesse. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Allez, je tiens mes bras le plus haut possible. Et je viens bien chercher mes fesses avec les talons. Et 30 secondes de petite marche. Marche rapide. Et on enchaîne les bras tendus. Et je fais du talon en fesse. Et je fais du talon en fesse. Une fois à droite, une fois à gauche. Allez, je tiens mes bras le plus haut possible. Et 30 secondes de marche rapide. Et je tiens le rythme. Je tiens la séance. Et c'est très, très bien ce que vous faites. Bravo. Allez, on enchaîne avec un travail qui va solliciter tout le corps. On fait un twist. La jambe qui travaille passe de l'avant vers l'arrière. Et le haut du corps suit dans l'autre sens. Allez, 30 secondes de marche rapide. On récupère. Et on maintient son rythme jusqu'au bout. Et c'est parti. Je change de jambe. Je twist de l'autre côté. Allez, je serre mes abdominaux. J'ai une bonne cadence pour rester en cardio. Et 30 secondes de marche rapide. Allez, allez. C'est super. Rosetta a la moitié de la séance. Je vous propose de faire une petite pause. Hydratez-vous surtout. De mon côté, j'ai très chaud. Mais je suis sûre que vous avez chaud aussi. Allez, on boit un coup. Et on va repartir pour une deuxième boucle. Et cette fois-ci, on va faire les mêmes exercices qu'on va faire dans le sens inverse. Et au lieu de faire de la marche rapide, on va faire de la petite course. Pour toutes celles qui trouvent que c'est trop difficile de se mettre en petite course, je vous propose de continuer avec la marche rapide. Mais surtout, restez avec moi jusqu'au bout. Allez, on y va. On reprend tranquillement avec une petite marche pendant 30 secondes, histoire de remettre la machine en route. Et on enchaîne avec 30 secondes de petite course. Allez, allez. On garde le rythme. Comme je vous ai dit, si vous trouvez que c'est trop difficile, respectez votre niveau et restez en marche. Sinon, dépensez-vous un maximum. Allez. Et on repart avec nos 30 secondes de twist. Le haut du corps tourne dans un sens et le bas du corps tourne dans l'autre. Et 30 secondes de petite course. Allez, on va s'accrocher. On tient le rythme jusqu'au bout. Ne bloquez pas votre respiration pendant la course. Et c'est parti de l'autre côté. Allez, on twist. C'est comme une danse. Éclatez-vous surtout. L'idée aujourd'hui, c'est de brûler des calories. Trente secondes de petite course. Allez, allez. Je vais vous encourager jusqu'au bout. Et on enchaîne avec les talons fesses et les bras fixes sur le côté. Allez, on laisse les bras immobiles à l'horizontale. Je profite pour bien respirer, pour récupérer quand même. Et 30 secondes de petite course. Allez, les rênes. Bravo à vous. C'est chouette ce que vous faites. Restez avec moi. On se dépense ensemble. C'est beaucoup plus rigolo. Et j'enchaîne avec mes talons fesses. Cette fois-ci, mes bras sont fixes devant moi. Et 30 secondes de petite course. Allez, je tiens le cou, je m'accroche. Vous allez tellement contentes à la fin de la séance. Et je me mets en position de demi-squat et je boxe. Allez. Je respire bien. Je jette mon bras devant et je le récupère aussi vite. Ça brûle sur les jambes, je sais. Allez, accrochez-vous. Une seconde de petite course. Ça va nous faire un bien faux sur les jambes. Allez. Allez. J'enchaîne avec un mouvement de bicep sur les bras. Et je viens poser mon talon au sol devant. Allez. Une seule jambe. Respirez bien. On arrive bientôt au bout. C'est une super séance que vous êtes en train de faire. Et 30 secondes de petite course. Allez, allez. Si vous trouvez que c'est difficile, c'est normal. Si vous faites cette séance régulièrement, vous allez vite voir les progrès. Et j'enchaîne de l'autre côté. Allez. Mouvement de biceps avec les bras. Et je viens poser mon talon au sol loin devant moi. Et 30 secondes de petite course. Allez. On voit la ligne d'arrivée au loin là-bas. Et j'enchaîne avec 30 secondes. Avec le mouvement du coureur. Avec les bras. Et pendant ce temps, j'ai une jambe qui passe de l'avant vers l'arrière. Allez. Accrochez-vous. Gardez le rythme. Et 30 secondes de petite course. Ça va vous faire récupérer la jambe qui vient de travailler. Elle brûle. C'est celle-là. Et respirez bien. Et c'est parti de l'autre côté. Allez. On met du rythme. On met du rythme avec le haut du corps. Et pendant ce temps, la jambe travaille bien. Et 30 secondes de petite course. Ça brûle, ça brûle. Ça chauffe. Génial. Allez. Allez. Restez avec moi jusqu'au bout. Je vous encourage. Et allez. Pendant 30 secondes. On arrive au bout. Et allez. Encore une fois. La petite course. C'est l'avant-dernière fois de course à pied. Allez. 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 On s'accroche. Il ne reste qu'un exercice. Allez. Le tout dernier exercice. Une jambe d'un côté et le bras de l'autre. alterné. On met tout ce qui nous reste. C'est fini après. Quelle belle séance vous avez fait. C'est génial. Et 30 secondes de petite course. C'est la dernière course. On met tout ce qui nous reste. Allez. Restez encore un peu avec moi. On va laisser ralentir tout ça doucement. Allez. On va au bout des 30 secondes. Et on ralentit sur 30 secondes de marche. On laisse descendre son rythme cardiaque. On détend ses bras. On respire profondément. Pensez à me mettre un petit like avant de partir. On respire. Et restez encore un peu. On va faire une petite récup. Et allez. Grand mouvement d'amplitude. Et j'inspire et je souffle. vous avez fait une magnifique séance. Je vous félicite. Vous pouvez être fier de vous. Merci d'être venu faire votre sport avec moi aujourd'hui. Un bon boulot de cardio. Et je vous dis bravo. Bravo. Une merveilleuse séance vous venez de faire. Dites moi dans la zone de commentaires juste en dessous. Si comme moi vous transpirez. Et si vous avez bien ressenti ce travail au niveau du cardio. S'il vous reste encore de l'énergie. J'en suis sûr. Vous pouvez enchaîner sur cette séance. Elle complètera parfaitement bien celle que vous venez de faire. Sinon continuez ce travail de retour au calme. Avec une bonne petite séance d'étirement. Que vous trouverez dans ma playlist. Mettez moi des likes. Abonnez vous. Et partagez un maximum autour de vous. Parce que cette chaîne est vraiment en train de grandir. Et c'est grâce à vous. Merci mille fois. Mais surtout. Restez belle et rebelle. Je vous dis à très vite. Bye bye. Merci. 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 Merci.